Vous êtes donc en troisième et quatrième année des catéchistes, il est important que désormais vous commenciez à être capable de prier, bien sûr en récitant les prières que vous avez apprises, mais aussi en parlant à Dieu, en parlant à la Sainte Vierge. Alors je vous rappelle, quand on fait donc une prière, il faut savoir à qui on parle. Si c'est à Jésus, je ne commence pas par Sainte Vierge Marie. Si c'est à Notre-Dame que je veux demander quelque chose, je ne commence pas par Notre-Père. Il faut que je sache à qui je parle. Premier point. La deuxième chose, c'est comme avec Maman, quand vous avez quelque chose à demander, vous savez bien qu'il vaut mieux ne pas être insolent. Il faut être gentil et dire quelque chose de gentil et même faire quelque chose de gentil pour le souligner. C'est une manière de l'amadouer. C'est un petit fil de temps d'un temps pour certaines de vos mamans. Et quand vous priez, c'est important de savoir dire quelque chose de gentil. Dans « Je vous salue Marie », « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur et sa Vélie. » C'est sympa ça, vous êtes proche de Dieu. Vous êtes bénis entre toutes les femmes. Tu aimes bien quand on te dit que c'est le filien. Tu préfères ça qu'on te dise que c'est une andouille. C'est normal. Tu préfères aussi qu'on te dise que c'est un filien, tu peux te dire que c'est un andouille. Donc on commence d'abord par dire quelque chose de gentil, voire on peut faire un effort. Tout comme quand vous avez quelque chose à demander à maman, commencez d'abord par ranger votre chambre. Fait quelque chose qu'elle vous a demandé. Ça va déjà de l'amadouer un peu. Dire quelque chose de gentil, faire quelque chose de gentil. Et après, simplement, il faut demander. Selon, ouais. Alors, quand vous demandez quelque chose à Dieu le Père, il va envoyer l'Esprit Saint pour vous aider. Quand vous voulez demander quelque chose à la Sainte Vierge ou à votre Saint Patron, ils intercèdent pour vous auprès de Jésus pour que la puissance de l'Esprit Saint vienne vous habiter et vous donne les forces nécessaires, soit pour assumer la difficulté, soit être capable de la combattre, soit tout simplement réaliser ce que vous avez à faire. Et vous demandez l'aide du Père. Dieu ne veut pas faire les choses à votre place, ce que Dieu ira, ce que Dieu ira, ce que Dieu ira. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez capable de prendre vos responsabilités et avec sa force, vous en sortir. Donc, vous allez prendre le temps d'essayer de créer une fille à personnelle. Aujourd'hui, c'est en adressant à la Sainte Vierge. Donc, il faut que vous trouviez le mot. Quand vous arrivez dans la cuisine pour demander quelque chose à maman, vous commencez par dire « Dis, maman ! » Vous lui adressez la parole. Il faut que vous trouviez l'expression que vous avez utilisée pour parler à la Sainte Vierge. Et puis ensuite, il faut que vous réfléchissiez qu'est-ce que je peux dire de sympa, de gentil à Notre-Dame pour lui faire plaisir. Ou alors, quel est l'effort que je pourrais essayer de lui donner pour lui montrer que j'ai vraiment l'intention d'être fidèle à Jésus. Parce que c'est ça qui lui fait plaisir. La Sainte Vierge a dit « Je suis la servante du Seigneur, elle n'est pas vue pour se faire servir. » Mais ce qu'elle est heureuse, c'est quand on sait donner à Jésus la place qui lui revient. Lui dire quelque chose ou faire quelque chose de gentil. Et après, essayer de réfléchir. Qu'est-ce que je peux demander à la Sainte Vierge ? Pour moi, pour les gens qui j'aiment. Il ne s'agit pas de lui dire « Ben, écoutez, vous faites ce que j'ai à faire et puis maintenant, comme ça, je pourrais faire n'importe quoi. » Pas du tout. Mais lui demander son aide, son soutien. Il y a peut-être des gens dans la famille qui traversent en ce moment des moments difficiles. C'est important de savoir s'il y a pour eux. Il y a peut-être quelqu'un de vous aimer qui malheureusement n'est plus là. C'est important de s'il y a pour ceux qui vous ont pu vivre. Il y a peut-être que vous avez du mal à faire votre boulot. Alors, si vous demandez à Jésus de vous donner 20 sur 20 alors que vous n'avez rien fait à l'école, vous n'aurez pas le 20 sur 20 parce que vous faites trop injuste vis-à-vis de votre voisin. Mais vous pouvez demander de vous aider à voir le cas.